Bonjour et bienvenue dans ce 21e Quantum, l'émission pour décrypter l'univers de l'informatique quantique et de tout ce qu'il y a autour. On continue de nouveau confinés avec une drôle de semaine, la fin d'un super James Bond, plein de remaniements, de choses qui se sont passées dans le monde quantique qui ont fait qu'Olivier a passé une semaine en mode montagne russe, mais on va juste vous expliquer et vous raconter un peu tout ça et en particulier on va faire un point sur la grande conférence QCB qui aura lieu le 4 novembre et qui risque d'être un événement assez important dans le monde du quantique. Et puis Olivier vous fera aussi un petit compte-rendu de ses visites à Grenoble et au LKB de l'école normale supérieure avec aussi par la suite un petit peu d'actualité technologique avec Toshiba, Onewell, Pascal, parce que comme vous pouvez le constater, ça ne s'arrête jamais l'actualité quantique. Bonjour Olivier. Salut, salut. Ça va ? Est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu as toute l'énergie nécessaire ? J'ai tout ce qu'il faut, oui, oui. Comme tu dis, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. On sort de deux semaines un peu rock'n'roll sur la préparation du lancement du plan quantique de l'État et on ne sait toujours pas quand il va être lancé en pratique. Voilà, on a eu un petit espoir que ça se passe pendant la QCB justement qui arrive cette semaine et tu vas nous raconter tout ça. Mais en fait, on ne sait toujours pas, c'est bien, ça va être la surprise du chef au dernier moment. Eh oui. Alors, la QCB, Olivier, c'est quoi déjà ? Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce que c'est ? C'est une conférence qui a été créée à l'initiative de BPI France et précisément de notre ami Jean-Christophe Goujon, qui est monsieur quantique chez eux dans la direction Innovation. Et la première édition avait eu lieu en juin 2019. Elle s'était très bien passée. Et en fait, la deuxième édition a été prévue en juin cette année. Eh oui. Cause Covid, elle a été reportée donc au 4 novembre cette semaine. Et bien, elle va bien avoir lieu le 4 novembre. Mais elle a changé de format quatre fois, en fait, depuis sa replanification. Et je dirais que pour les organisateurs dont je fais partie, c'est un exemple de résilience de conférence. On peut le dire, c'est un format qui aurait dû se faire en vrai. Donc, en juin, il y avait quand même un invité majeur. Il y avait des gens de l'international, dont John Martinis de Google, qui devait être présent. Et il a fallu tout annuler et reporter là. Et là, il y a encore une semaine, ça devait se faire en physique. Avec l'annonce du plan quantique, ça a failli être redéplacé. Alors, ça devait être à Paris, puis à un autre endroit, à Saclay, on a le droit de le dire. Et puis finalement, confinement. Donc, il faut le refaire tout à distance. Et malgré ça, eh bien, nos amis de la BPI ont réussi un temps de force de maintenir l'événement et de garder les intervenants. Et il y aura donc bien une intervention de John Martinis. On est bien d'accord. Tout à fait. De toute façon, il était prévu à distance. Depuis qu'on avait planifié ça en novembre, il en exclu qu'il vienne à Paris. D'autant plus qu'il a déménagé de la Silicon Valley, enfin plutôt de la Californie, du sud de la Californie, parce qu'il était près de Los Angeles, à Santa Barbara, en Australie, de l'autre côté de la planète, en Australie. Donc, dans tous les cas de figure, c'était un peu loin. Et donc, il est toujours là. Il est prévu en milieu de matinée, après les interventions de Cédric Rowe et de Bruno Sportis, directeur de Mineria, président de Mineria. Juste pour resituer, John Martinis, il bossait chez Google. Il vient d'en partir il y a quelques mois. Mais c'est lui qui a fait la fameuse annonce et son équipe qui a réalisé la fameuse suprématie quantique l'année dernière à l'automne. Tout à fait. Et puis, on en avait parlé, je crois, à l'épisode précédent, quand on avait raconté qu'il avait migré dans une société qui travaille sur un autre type de qubit, puisqu'il est passé au qubit silicium. Ce qu'on va essayer d'éclaircir d'ailleurs dans la discussion qu'on va avoir avec lui. Et donc, en fait, cette conférence qui veut faire le pont entre, finalement, le monde de la recherche, le monde des start-up, le monde des entreprises, elle fait parler un peu tous les acteurs du marché. On a aussi bien des chercheurs, surtout le matin, qui travaillent sur des types de qubit, qui travaillent sur des questions d'énergie, qui travaillent sur des questions de scalabilité, en fait. Et puis, l'après-midi, on va plutôt travailler sur les outils, les logiciels et les études de cas, aussi bien via des entreprises utilisatrices, comme Total, Airbus. Et de l'autre côté, on parlera aussi d'applications venant des start-up, comme Qubit Pharma, par exemple, avec Jean-Philippe Picmal. Et puis, on terminera par une table ronde et des présentations qui concerneront l'écosystème de l'entrepreneuriat. Donc, c'est une journée bien remplie. On commence à 9h, on termine après 6h30. Et j'anime la conférence avec Elam Kacheffi, qui est une scientifique renommée du secteur. Ça va être un gros marathon. Voilà. Dont on a fait un décode quantum sur FrenchFive, si vous voulez en savoir un peu plus sur elle. Donc, oui, une grosse journée de 9h à 18h30 le 4 novembre. On vous met le lien pour vous inscrire. Il y a encore… C'est gratuit. C'est gratuit. Ce sera en live, donc. Il y aura sûrement un replay, on l'espère. Et voilà. Donc, n'hésitez pas… C'est en anglais. N'hésitez pas à cette journée. C'est tout en anglais. Et il y aura tout le Q5, Olivier. C'est ça, le fameux Q5, les cinq chercheuses du conseil. Ah non, il n'y en a qu'une. Il y a Maud qui ne sera pas là. Maud Vinet ne sera pas dans les intervenantes, mais les quatre autres, oui, ils seront là. Bon. Un jour, on arrivera à mettre les cinq en même temps, mais on n'y est pas. Encore. Alors, on va continuer cette émission avec… Tu as continué des visites là tant que c'était possible. Et tu es, entre autres, redescendu à Grenoble, vers la mi-octobre, en fait, à Grenoble, pour rencontrer des chercheurs et faire un petit peu des nouvelles découvertes, rentrer un petit peu plus loin. Alors, qu'est-ce que tu as vu ? Comme d'habitude. T'as été au laboratoire de Néel, entre autres. Alors, l'Institut Néel, effectivement, qui est un des grands repères de chercheurs de physique quantique. Je crois qu'avec le LKB et le LPENS de NormalSup, c'est le C2N qui est à Palaiso. C'est un des quatre plus grands labos de France dans le domaine. Ils sont au moins une centaine dans les technologies quantiques là-dedans. Donc, c'est vraiment un très, très gros labo. J'ai découvert plein de choses. Alors, je suis allé voir d'abord Tristan Meunier, qu'on connaît bien, puisque c'est le compère de Maudvinet et de Silvano Defranceschi, qui est à l'IRIG, qui est un des laboratoires du CEVA. Maudvinet, elle est au LETI et lui, il est à Néel. Et ce sont tous les trois qui pilotent la filière silicium via un ERC qu'ils ont obtenu en 2018, un financement européen de 14 millions d'euros, en plus des financements du CEVA. Et donc, je suis allé voir son labo où il expérimente les qubits silicium. Et d'ailleurs, silicium et germanium, il en a de plusieurs types. Donc, j'ai découvert les CryoStats qui viennent de récupérer directement de CryoConcept. Ils avaient été livrés cet été. CryoConcept dont on a parlé dans l'épisode précédent, qui sont maintenant une filiale d'Air Liquide. Donc, j'ai vu mes propres yeux à quoi ça ressemblait. C'est toujours intéressant d'avoir une idée physique d'à quoi ressemblent les concepts dont on parle régulièrement. Donc, c'était marrant. Mais ce n'est pas un très gros labo au sens physique du terme. Ça tient dans une pièce de 20 mètres carrés. Ce n'est pas monstrueux. Mais j'ai découvert un autre truc marrant à l'Institut Néel. Comme je suis allé voir d'autres chercheurs, j'ai vu qu'ils utilisaient beaucoup de CryoStats, donc les fameux systèmes qui refroidissent à très basse température leurs expériences. Et ils utilisent beaucoup d'hélium. Et il y a certains de ces systèmes qui utilisent de l'hélium en boucle ouverte et pas en boucle fermée. Boucle ouverte, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'ils utilisent de l'hélium 4, mais leur système fait que l'hélium s'évapore. Ils le récupèrent. Et c'est envoyé dans des tuyaux qui relient tous les labos à une centrale de liquéfaction d'hélium qui reliquéfie l'hélium, qui remet dans des bonbonnes. Et les bonbonnes, les mecs les récupèrent pour les reprendre dans leur labo. Et il paraît que c'est une des plus grosses installations d'Europe qui fait ça. Donc, c'est un bâtiment complet qui reliquéfie l'hélium recyclé de toutes les expériences de la maison. Bon, et pour cause, ça coûte relativement cher l'hélium, même l'hélium 4. Donc, il ne faut pas le perdre. Donc, voilà, c'est assez marrant comme visite. Deuxième visite, j'ai rencontré quelqu'un que Maud Vinet m'avait recommandé de voir qui s'appelle Nicolas Roque, qui est aussi à l'Institut Néel. Alors, lui, il fait des recherches sur les qubits supraconducteurs. Alors que pourtant, Néel et le Léti, ils sont connus pour les qubits supraconducteurs. Ah oui, en fait, dans tous les laboratoires de recherche en France, il y a souvent plusieurs filières qui sont étudiées en parallèle. Et Nicolas Roque, il travaille en fait sur des qubits qui seraient en gros plus fiables. Il y a une grande question qui se pose pour les qubits supraconducteurs, grâce à des résonateurs qui sont plus efficaces, qui génèrent moins de bruit. Et finalement, ce que j'ai découvert, c'est qu'il travaille sur une approche qui est complémentaire de celle de la startup Alice & Bob, qui, elle, utilise des cavités avec un principe différent pour réduire le bruit apparent des qubits. Donc voilà, c'était une découverte intéressante. Et Nicolas est quelqu'un de passionnant. Et puis, tu as vu aussi Thierry Chanelière, donc c'est ça, qui lui, il bosse sur des terres rares pour le traitement de la lumière. Tout à fait. Alors, j'ai moins bien compris de quoi il s'agissait. Enfin, disons que j'ai pris des notes et je vais étudier ça plus sérieusement dans le futur. En tout cas, en gros, il travaille sur l'utilisation de la photonique, en fait, on travaille sur la lumière, pour faire des traitements plutôt analogiques, notamment des transformés de Fourier. C'est de la recherche fondamentale. Il n'y a pas de produit ou de startup qui en découle. Qui en découle pour le moment. Et c'est de la recherche fondamentale qui permettrait peut-être d'aboutir plus tard à des technologies, peut-être dans la métrologie, peut-être dans le traitement analogique du signal, on verra. Un futur chapitre à ton bouquin supplémentaire. Oui, ou en tout cas, un complément d'un filière photonique qui est assez riche. Exactement. Alors, ce n'était pas fini. Alors, si, après, tu as été au LIG, le laboratoire d'informatique de Grenoble. Tout à fait. Et donc, tu as vu encore... J'ai vu Eric Gossier et Mehdi Mala. J'ai vu Mehdi Mala, qui est un chercheur du LIG. Et j'ai vu Eric Gossier, qui était le directeur du LIG, et maintenant, directeur du MIAI. Donc, le MIA, c'est ce qu'on appelle un 3IA. C'est une sorte d'institut d'intelligence artificielle qui est issu du rapport Villani, en fait, qui est issu du plan d'IA de l'État. Il y en a quatre en France. Il y en a à Toulouse. Il y en a à Nice, plutôt à Sofia Antipolis. Et il y en a un à Paris, qui s'appelle Prairie. Et celui-là, c'est celui de Grenoble. Donc, j'ai enfin compris à quoi ça servait. À peu près. À quoi ça sert ? En gros, c'est une sorte d'institut virtuel qui regroupe les ressources et qui coordonne les ressources de tout un tas d'instituts locaux, donc le LIG, d'autres laboratoires de recherche, l'Université de Grenoble-Alpes, les différentes écoles d'ingénieurs, l'IMAG et autres, NCMAG, qui sont dans la zone du campus que j'ai visité. Et ils investissent tous dans la recherche et l'enseignement, dans la broche logicielle de l'IA. Mais ils travaillent aussi sur l'informatique quantique. Donc, l'informatique quantique, c'est un domaine émergent de ces deux labos, donc le LIG et le MIA. Et d'ailleurs, Mehdi Mala fait partie des grands chercheurs dans le domaine du logiciel quantique en France, avec des gens comme Jordanis Carinidis, qu'on connaît bien. Et puis, bien évidemment, tu es passé voir Alexia Ofeb, qui avait aussi des choses à te montrer encore, et vous avez encore avancé sur certaines choses. Et du coup, vous avez encore parlé sur le lien entre l'escalabilité du calcul quantique et ses aspects énergétiques. C'est un travail qu'on mène depuis quasiment un an avec son équipe. Je suis un peu embedded dans une équipe de chercheurs. Alors, je ne suis pas un chercheur, moi, je n'ai pas de PhD, mais j'apporte un peu de vision d'ensemble ou de vision d'ingénierie sur ces questions-là. Et ça permet de préparer des papiers qui sont en train d'être préparés, d'être publiés. Et ça prépare l'intervention d'Alexia, qui sera dans la QCB, en fait, de mercredi, sur ce sujet précis. Et d'ailleurs, on est intervenu ensemble en keynote de la conférence sur le calcul quantique organisée par Minalogic, qui est le pôle de compétitivité de Grenoble, en fait, et de Grenoble-les-Lions, d'ailleurs, maintenant. Alors, les vidéos ne sont pas encore disponibles, mais c'est une conférence... On vous met le lien, et normalement, vous devriez pouvoir les retrouver dès que ce sera publié. On devrait pouvoir avoir les vidéos. Donc, c'est la première fois que je faisais une conférence avec une chercheuse, et un chercheur, d'ailleurs, dans l'absolu. Donc, ça complète ce qu'on fait ensemble, ou ce que j'ai pu faire par le passé avec Annabelle Roberts, dans le domaine des techniques de prise de parole publique. Donc, voilà, ça complète ça. Et c'était bien. Ça s'est bien passé. On avait une table ronde à la fin, où on a terminé tous les deux, justement avec Éric Gossier, du MIA, et avec quelqu'un qui représentait le CEA, et le directeur de l'ENCIMAG. Donc, on a discuté de l'écosystème de Grenoble et des enjeux de la filière quantique dans la région, en fait. Voilà. Eh bien, écoute, c'était déjà... Ça faisait trois bonnes journées bien remplies. J'ai fait d'autres choses, mais qui ne concernent pas le quantique. Du coup, on ne va pas en parler tout. Tu en parleras surtout. J'ai même vu une bonne vignée, qui va mieux, qui était en mauvaise santé pendant le mois d'octobre, et elle va mieux. Je l'ai rencontrée à cette occasion-là. Non, non, je n'ai pas perdu mon temps là-bas. Et puis, à la fin du mois, tu as refait une petite visite. Là, tu as bougé. Tu es allé au LKB. Donc, c'est le laboratoire Kastler-Bruxelles, qui est l'un des deux grands laboratoires de technologie quantique de l'ENS Paris. Donc, là, tu as encore rencontré pas mal de chercheurs de haut vol qui travaillent sur de la physique fondamentale. Et entre autres, alors, tu as vu Nicolas Treps. Lui, il fait de la photonique. Oui, d'autant plus que c'est lui qui m'a organisé la visite. Je l'avais rencontré dans une conférence qui avait lieu à Jussieu en début septembre pour le lancement de QUIX, qui était en gros l'écosystème de Sorbonne Université et de différents laboratoires sur Paris pour coordonner l'enseignement et la recherche dans les technologies quantiques. Alors, lui, c'est un photonicien. Il travaille sur ce qu'on appelle la photonique en variable continue, ce qui est une technique qui est utile dans les télécommunications quantiques et pour le calcul quantique. Et il travaille sur des technologies qui sont à cheval entre ces domaines-là et aussi la métrologie. J'en parle dans mon e-book, dans la rubrique métrologie, notamment la notion de peigne de fréquence optique. Je pense qu'on n'aura pas le temps d'expliquer ce que c'est. Non, mais dans ton livre, il y a quand même une espèce de lexique de tous ces termes qu'on peut comprendre. Donc, ça, c'est... Voilà. N'hésitez pas, quand vous cherchez un des termes, à aller chercher dans le bouquin d'Olivier parce qu'hélas, on ne peut pas tout traiter tellement il y a de vocabulaire complexe. C'est comme tu dis, une boîte de Pandore à chaque fois qu'on commence un nouveau chapitre, il y a des mots qu'il faut aller décortiquer. C'est la tablette de chocolat de Forrest Gump. Voilà, ou comme le conte des mille et une nuits. Il y a une histoire dans une histoire, dans une histoire, dans une histoire, dans une histoire. Ça n'en finit pas, mais c'est passionnant. Alors, tu as aussi rencontré Valentina Parigi, qui a obtenu en 2018 un ERC Consolidator Grant de 2 millions d'euros, quand même, pour son projet. C'est des financements européens qui sont connus des chercheurs, qui ne sont pas évidents à obtenir. Donc, c'est un bon résultat. Bon, et donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Son projet, ça s'appelle Cocoon. Ce n'est pas le seul projet, mais en tout cas, c'est le projet qui est financé par cet ERC européen. Elle travaille, en fait, sur la croisée des chemins entre la structure de la complexité des systèmes quantiques, physiques, encore à base de variables continues. Elle est un peu à cheval entre les modèles mathématiques de définition de la complexité et de la physique. Et je n'ai pas encore compris précisément ce à quoi ça allait aboutir, mais ça fait partie des fondamentaux théoriques qui vont permettre d'avancer aussi bien dans les télécommunications quantiques que dans le calcul quantique, à base de qubits, photons notamment. Donc, ça fait partie des domaines de la recherche fondamentale. Qui d'autre y avait-il encore ? Serge Reynaud, qui lui planche depuis un bon moment sur un phénomène quantique rarement évoqué, les fluctuations quantiques du vide. J'adore quand même tout ce milieu-là, parce qu'il y a quand même à chaque fois des nouveautés. Ça fait quoi ? Ça fait partie des phénomènes les plus mystérieux liés à la physique quantique que j'ai découvert d'ailleurs dans la dernière édition du livre. J'en ai fait un chapitre. Alors, qu'est-ce que c'est que les fluctuations quantiques du vide ? Il s'avère qu'il est impossible d'avoir un vide où il ne se passe rien. Et à cause de quoi ? À cause du principe d'Heisenberg. En fait, le principe d'assentatut de Heisenberg qui dit qu'à un endroit donné, on ne peut pas avoir deux variables complémentaires dont la mesure va être d'une précision infinie. il y aura toujours une sorte de variation d'un des deux paramètres, ce qui fait qu'à un endroit donné, il se passe toujours quelque chose. Ce qui se passe en général, c'est qu'il se crée des électrons et des positrons qui s'annihilent et qui refont un photon. Et ça, ça se produit dans le vide en permanence. C'est un phénomène qui crée et détruit l'énergie de manière continue. Il crée de l'énergie, mais il la détruit tout de suite, ce qui fait que les principes de la thermodynamique sont respectés. Il n'y a pas de création ex-nilo d'énergie. Mais il y a une fluctuation permanente et cette fluctuation, elle est étudiée par les physiciens depuis des dizaines d'années et elle a des effets. L'un des principaux effets, ce qu'on appelle l'effet Casimir, c'est un effet qui veut qu'en contrairement deux plaques métalliques, en général d'or, qu'on rapproche à un micron l'une de l'autre, elles vont s'attirer par cet effet-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'énergie qui se crée à l'intérieur des deux plaques, qui est liée à des photons qui sont créés à l'intérieur, est inférieure à l'énergie qui est créée à l'extérieur parce qu'il peut se créer plus de photons dehors que dedans. Donc finalement, les deux plaques s'attirent. Mais en fait, elles s'attirent, mais une fois qu'elles sont attirées, si tu veux les défaire, il faut appliquer d'énergie dessus. Tu repères de l'énergie. Tu ne vas pas en faire un cycle avec un moteur. Et donc, ce qui m'a bien fait marrer dans la discussion avec Serge, c'est que comme j'avais été le réceptacle de startups qui prétendaient inventer des moteurs à mouvement perpétuel avec l'effet Casimir, je lui ai dit, mais en fait, tu es au courant de ce truc-là ? Il me dit, oui, je suis souvent expert pour les autorités qui financent des projets d'innovation. Et évidemment, en gros, il est démoli à chaque fois. Oui, donc d'ailleurs, il y avait eu sur une émission à très grande écoute sur M6, ça avait fait sensation parce que visuellement, c'est toujours impressionnant. Ils arrivent à faire des démos très marrantes. Mais en effet, du coup, l'énergie gratuite, ça pourrait, en fait, non. Voilà. En tout cas, celle-là, elle n'est pas près d'arriver parce que d'un point de vue théorique, on sait qu'on ne peut pas créer un cycle qui va produire cette énergie-là. Elle se crée, elle se détruit en permanence ce qui fait qu'il y a un équilibre et on ne peut pas déstabiliser cet équilibre. On ne peut pas en profiter. c'est une espèce de yin et yang de l'énergie. C'est que si tu m'appliques d'un côté, tu es obligé de récupérer de l'autre et il faut garder cet équilibre. Mais par contre, ce bruit, enfin, cette espèce de fluctuation quantique du vide, elle a un impact très important dans au moins deux domaines. Premier domaine, c'est qu'elle permettrait peut-être d'expliquer le fameux mystère de l'énergie noire et de la matière noire de l'univers, même si on n'est pas encore au bout de nos peines de ce point de vue-là. Et puis, le deuxième point, c'est que cette fluctuation quantique du vide, elle crée un bruit et ce bruit peut affecter les qubits et ça peut être un des facteurs qui limite le temps de cohérence des qubits avec d'autres. Il y a plein d'autres sources de bruit qui peuvent affecter les qubits, mais celle-là, elle en fait partie. Et donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est quel est le poids relatif de cette source de bruit par rapport aux autres sources. Alors, je n'ai pas la réponse, mais il semblerait que ce soit une source pas forcément la plus importante, mais c'est une source dont il faut tenir compte dans le bruit qui est généré dans les qubits, donc qui pose des problèmes sur la montée en puissance du calcul quantique. Alors du coup, tu as aussi rencontré Thomas Daras et Félix Soffé. Eux sont deux doctorants qui travaillent sur des répéteurs quantiques et c'est important pour les télécommunications quantiques. Qu'est-ce que tu as vu avec eux du coup ? Où est-ce qu'ils en sont ? Alors d'abord, ils font partie de l'équipe de Julien Laura du LKB, qui est une équipe assez connue dans ce domaine-là. Alors, ils travaillent en fait sur des répéteurs quantiques qui vont permettre de relier entre eux des outils de télécommunications quantiques, notamment basés sur de la cryptographie quantique de type QKD. Il se trouve que quand on veut utiliser cette technologie qui est à base d'intrications de photons sur des fibres optiques, on a besoin de répéteurs. Et pour faire des répéteurs, il faut être capable de gérer de la mémoire quantique sur quelques dizaines de millisecondes et il faut des technologies particulières pour faire ça et c'est ce sur quoi ils travaillent. Et ils travaillent notamment sur la capacité à convertir, alors ça, c'est un peu technique, ça m'échappe d'ailleurs en grande partie, mais ils travaillent sur la conversion de ce qu'on appelle des systèmes de codage de qubits en variable continue et en variable discrète. L'intérêt, c'est qu'en passant de l'un à l'autre, on peut créer des répéteurs et il se trouve que ce qu'on appelle la variable continue, c'est une technique qui permet de passer de la communication quantique dans des fibres optiques d'opérateurs télécoms, ce qu'on appelle les fibres noires. Mais on a besoin de répéteurs pour faire de longues distances au-delà de 80 km environ. Alors dans cette visite, j'ai vu un truc qui est assez marrant, qu'on ne voit que si on visite un laboratoire de recherche en photonique, c'est ce qu'on appelle les tables optiques. Une table optique, c'est une grande table sur un socle métallique très solide et sur laquelle sont fixés tout un tas d'accessoires optiques pour faire passer la lumière qui sort d'un laser ou plusieurs lasers qui va traverser des collimateurs, des défaseurs, tout un tas d'ustensiles puis après avec des détecteurs de photons. Et celle que j'ai vue chez CE, c'est probablement une des plus complexes que j'avais jamais vue. Complexe, il y avait peut-être, je ne sais pas, 150 appareils sur la table. Ça fait un peu comme une espèce de labyrinthe à souris mais pour un rayon de lumière, c'est assez impressionnant avec plein de petites loupes partout dans tous les sens. Ce qui est intéressant, et d'ailleurs, les deux jeunes doctorants qui m'ont fait visiter, Tom Daras et Félix Saufay, ils étaient très sympas, ils avaient une bonne pédagogie pour expliquer ce qu'ils faisaient et moi, je leur ai demandé de m'expliquer tout le bazar. Et donc, tu pars du laser qui envoie de la lumière, qui traverse plein de trucs, tu dis ça va où, ça va là. Alors, il y a des endroits où ça s'est coupé en deux puis tu suis le chemin puis à la fin, tu as une fibre optique qui sort de la table et qui rentre dans un truc qui est dans une autre pièce dans laquelle il y a un détecteur de photons qui lui-même est associé à un système de cryogénie à base d'hélium. J'ai retrouvé la marque d'ailleurs du compresseur Sumitomo qui est une des deux marques de compresseurs connues avec Cryomec qui est américain et Sumitomo, c'est japonais. Et donc, j'ai pu faire la supply chain complète de leur expérience. C'était marrant. Et donc là, il y a une publication récente de leurs travaux. On vous mettra le lien si vous voulez creuser, vous pourrez aller voir ce document. Tout à fait, c'est une publication qui date de quelques jours avant. Donc, ils étaient tout contents d'avoir cette publication reconnue. Du coup, et ce n'est pas fini, tu as aussi rencontré Sylvain Gigant qui est aussi le chief scientist de la startup Lighton. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui dans cette branche-là, de ce côté-là ? Alors, lui, il travaille sur l'usage de la lumière mais de manière très différente des autres. et la lumière pour la résolution de problèmes complexes, notamment l'entraînement de réseaux de neurones. C'est assez complexe à comprendre. Celui qui comprend bien le fonctionnement de Lighton, de la tête aux pieds, il est très fort. Il s'appelle Sylvain Gigant. Il n'y en a pas beaucoup. C'est des systèmes qui utilisent des lasers, des DLP en général, c'est-à-dire des matrices comme dans les projecteurs vidéo. Et puis derrière, des espèces de filtres aléatoires. La lumière traverse ça, ça crée une image floutée et à partir de ça, on arrive à séparer dans l'espace des objets qui sont dans les données qu'on veut analyser. Et ça, ça sert en gros à identifier des objets ou des formes dans des images. et donc ça permet de résoudre plus rapidement des problèmes de convergence de réseaux de neurones. Et il fait des recherches à la fois dans son laboratoire ELKB et des recherches qui sont mises en œuvre ensuite dans certains des produits de Lighton. Sachant que Lighton a plein de projets divers et variés autour de cette technologie de base. Donc voilà. Donc, ce n'est pas évident à piger. Je n'ai pas encore tout piger. Ils ont des concurrents anglais, Optalasis, qui utilise des transformés de Fourier à deux dimensions sur un procédé voisin pour identifier des objets ou des formes dans des objets. Bon, voilà. Et la dernière personne que tu as rencontrée, c'est Raphaël Pes, qui, lui, est au Collège de France et bosse sur des Q8 à base d'atomes froids de dysprosium. Qu'est-ce que c'est le dysprosium, Olivier ? C'est un élément qu'on appelle une terre rare dans la série des lantanides. Donc, c'est tout en bas dans les dernières lignes du tableau de Mandelayef. Donc, c'est un élément lourd qui a des caractéristiques particulières en termes d'électrons. Ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'il y avait deux électrons dans la dernière couche et il y avait des électrons dans les couches d'avant. Et en fait, en manipulant tout ça, on arrivait à avoir plusieurs niveaux d'énergie bien contrôlables pour créer des qubits à plusieurs niveaux de ce qu'il appelle degrés de liberté. Donc, ce qui permet en fait sur un atome de stocker plus d'informations. Au lieu d'avoir des qubits, ça permettrait de faire des qubits, comme on dit. Un qutrite, c'est trois niveaux d'informations et un qudit, c'est N. On pourrait avoir N niveaux d'informations. Donc là, c'est un N égale au moins à 4 ou si ce n'est pas à 8. Et donc, c'est encore de la recherche fondamentale. D'ailleurs, ça me permet de préciser un point, c'est que le LKB, il est sur trois endroits. Le LKB, il y en a un gros bout qui est à Jussieu, donc pas loin du Lipsis où il y a Hélène Diamanti et Lam Cachéphie qui est un laboratoire qui est donc un bout du LKB. Il y a un deuxième bout qui est à Normalsup, Rulomo, c'est ça, je crois. Donc Ulm, comme on l'appelle Ulm chez les intimes. Et puis le troisième morceau, il est dans le Collège de France que j'ai visité pour la première fois parce que je n'étais jamais allé dans ce beau bâtiment et où il y a différents labos dont celui-là. Et en fait, c'est dans le groupe de Jean Dalibar. Jean Dalibar, c'est un groupe qui est quantique en France qui avait travaillé avec Alain Aspect il y a très longtemps dans ses expériences de 82 avec Philippe Brangier. Donc, ça fait partie des... Mais je ne l'ai pas vu, lui, déjà. Je n'y ai pas vu. Une autre fois, Tu as vu assez de monde, regarde. J'ai vu les Johns. On a une émission qui va sinon après deux heures. Et on vous mettra aussi un lien à propos de ce qu'ils font si vous voulez creuser. On va terminer avec l'actualité de la quinzaine. Et là, on peut voir que Honeywell continue à communiquer et passe à 10 cubits en ion piégé après 6 en juin et 4 en mars. On ne les arrête plus ? Dis-moi, ça va être exponentiel. S'ils continuent sans la lancer, c'est une bonne augure. Bon, ce n'est pas forcément évident. Mais le fait qu'ils soient arrivés à 10 cubits, c'est intéressant parce que ça valide une partie de leur technologie de cubits en 2D à base d'ion piégé. Quand ils étaient à 4 ou 6, on disait OK, bon, c'est tout petit, ce n'est pas génial. Mais là, à 10, ça commence à devenir sérieux. D'autant plus qu'ils ont l'ambition d'en faire des millions. Donc, on va voir. Alors, le problème de fond de cette annonce, c'est qu'elle n'est pas associée, comme d'ailleurs l'annonce d'IonQ dont on avait parlé avec ses 32 cubits la dernière fois, elle n'est pas associée à l'application d'un papier scientifique avec des données mesurables. Donc, on n'a pas les données précises. On sait juste qu'ils ont dit que le volume quantique était passé en 128. Mais comme cette notion de volume quantique, ça ne veut rien dire tant qu'on n'a pas décortiqué les paramètres qui ont permis de recréer ce chiffre de 128, on ne peut pas dire finalement, on ne peut pas en déduire par exemple le taux de fiabilité des cubits. Ça m'intéresserait de savoir si la fidélité des cubits est aussi bonne à 10 qu'à 6. C'est mieux, mais ce n'est pas encore génial, mais c'est toujours mieux et ça avance et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ça montre effectivement que les technologies de calcul quantique progressent régulièrement, même si on en est encore à un nombre de cubits qui est assez faible, mais c'est quand même intéressant. C'est les premiers pas, ça balbutie encore, mais si ça continue comme ça, ça va bientôt courir partout, comme les petits-enfants. Il faut se méfier quand ça se met à courir. Alors, autre actualité, Pascal qui annonce un partenariat avec la start-up autrichienne ParityQC pour développer le premier ordinateur quantique parallélisable. Dis-nous en plus. Alors, ParityQC, c'est vraiment parce que c'est une start-up avec qui j'avais eu une visio il y a 3 mois pour comprendre un peu ce qu'il faisait. C'est une start-up qui fait ce qu'on appelle une middleware, qui crée des outils de programmation qui peuvent ensuite exploiter des architectures de calcul quantique, notamment des architectures distribuables. Et donc, le fait que Pascal se soit associé avec eux, je trouve que c'est une bonne approche. D'abord, Pascal, c'est une start-up un peu particulière. On les avait déjà eues avec Georges, Raymond et puis Antoine Brouesse qu'on avait eu dans les entretiens des codes quantiques, je crois que c'était en juin dernier à peu près. Oui, oui, ils sont passés. C'est une start-up qui a une très bonne démarche je trouve globalement parce qu'ils travaillent d'un côté sur leur calculateur quantique à base d'atomes froids, ça c'est une chose, mais notamment avec Loric Henriet qui est leur spécialiste de logiciels, ils ont développé des outils de développement qui permettent de programmer aussi bien en mode simulateur quantique pour chercher des minimums énergétiques dans ce qu'on appelle la gestion d'un Hamiltonien et puis une programmation avec des qubits classiques, des qubits avec des portes quantiques universelles. Donc les deux modèles de programmation qui sont utilisés dans le calcul quantique sont supportés par leurs outils logiciels et ils ont des partenariats dans tous les sens. Ils sont partenaires d'Atos, ils sont partenaires de Parity Q6, ça c'est nouveau, ils sont partenaires de Kido d'ailleurs, j'ai oublié. Je crois qu'ils supportent aussi les outils de développement d'IBM et de Google, CIRC et Kiskit ou l'un des deux. Et donc en fait, ils ont une approche logicielle qui évolue en parallèle avec ce qu'ils font du côté du matériel. Et ça je pense que c'est fondamental dans une start-up du quantique, il ne faut pas faire que du hard, il ne faut aussi faire du soft parce que la bataille, une fois que le hard marche, c'est des batailles de plateforme et des batailles de logiciels. Donc c'est très important d'avoir des partenaires, d'avoir plusieurs solutions de supporter des techs à pièces que possible. Alors par ailleurs, ils ont annoncé... Ils ont annoncé, oui. Atteindre bientôt un record de 200 qubits avec leur système à base d'atomes froids de rubidium. Exactement. Oui, rubidium, c'est ce qu'ils ont toujours utilisé. Oui. Alors ils en étaient à 50 à 100 qubits jusqu'à présent et là, ils annoncent qu'effectivement ils vont atteindre 200. Leur roadmap permettrait en théorie d'ici quelques années d'atteindre 1000 qubits, en tout cas avec la technologie notamment de projection du laser qui utilise un système de défaseur qu'on appelle des SLM qui permet de focaliser le laser à des endroits très précis dans l'espace pour positionner les atomes. Ils sont capables avec cette technologie d'aller jusqu'à 1000 et là, ils annoncent que d'ici la fin de l'année, donc je dirais début 2021, ils seront à 200. S'ils arrivent à faire 200 qubits avec la fiabilité qu'ils avaient jusqu'à présent, ils pourront eux aussi dire qu'ils ont l'ordinateur quantique le plus puissant du monde. Le jour où ils le feront. Comme ça, ils vont dépasser IonQ, NOL en termes de puissance théorique. Et c'est français. Exactement. Donc je suis impatient de les voir annoncer ça et surtout d'avoir les chiffres qui vont avec parce que, évidemment, quand tu annonces 200 qubits, il faudra annoncer la fidélité des qubits, le niveau d'intrication qu'on obtient entre chacun des qubits, dans le cas où c'est de la programmation à porte universelle qui est utilisée et ou montrer des algorithmes de programmation à base de simulations quantiques qui est un de l'autres modèles qu'ils supportent. Ce sera plutôt une bonne nouvelle et comme ils communiquent bien régulièrement, ce sont des gens assez fiables. Et puis, on va terminer avec Toshiba qui se lance dans la course de la QKD. Ils fournissent notamment le NIST aux États-Unis pour des déploiements expérimentaux. Comment ils interviennent ? Comment ça évolue justement chez eux ? La QKD, c'est une technologie qui permet d'envoyer des clés quantiques sécurisées via des fibres optiques. On peut le faire aussi par des lésions aériennes-satellites, mais la principale technologie c'est de la fibre. Qui a déployé ça jusqu'à présent ? À l'échelle industrielle, il y a surtout la Chine qui l'a fait sur 3 000 kilomètres et qui est en train de déployer plus de 20 000 pour relier les banques et les institutions gouvernementales dans tout le pays, dans les grandes villes. En Europe, aux États-Unis, il y a plein d'expériences qui ont été lancées. Il y a un gros projet de connexion des... qui ont été lancées. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?